Salut les Amiens! La fois passée, on a parlé de la forêt et de la vie des arbres. Aujourd'hui, on va continuer la suite. Voyons ensemble sous le sol. Tu ne te rends pas compte, mais ça grouille de monde au pied des arbres, du jour comme de nuit. De quoi est fait le sol? Les feuilles tombées se décomposent en morceaux minuscules et se mélangent à d'autres restes de plantes pour former une sorte de terre. L'humus, cette bouillie, est la meilleure vitamine de l'art pour l'hiver. Où habite le blaireau? Ce petit mammifère est un véritable architecte. Il peut creuser des terriers de plus de 60 pièces sur plusieurs étages, histoire de passer l'hiver en famille sans se gêner. À quoi servent les vers de terre? À force d'onduler dans le sol, ils aillèrent la terre. Elles respirent à leur mieux et les racines des arbres s'enfoncent plus facilement. Quels autres animaux habitent sous la terre? Des rouges. Rougeurs, comme les mulots ou les campagnols. Et des lapins. Ils se faufilent partout jusque dans le terrier de leurs voisins du dessus, le blaireau. Comment les animaux respirent-ils sous la terre? La terre n'est pas une grosse motte compacte. Grâce au verre de terre et au top qui la creuse, elle est bien remuyée et aérée. Et tout le monde peut respirer. Dans le sous-bois Hum, c'est bon de se promener au milieu des fougères et des arbustes en plein sous-bois. Pourquoi le fagou a-t-il des tâches? Elles l'aident à se cacher. Ces tâches ressemblent tellement à celles que fait le soleil sur les feuilles que les animaux gourmands de fagou s'y trompent. Pourquoi le sanglier se roule-t-il par terre? Quand il a trop chaud, le sanglier va prendre sa douche dans une flaque d'eau bien boueuse. Il s'y roule si bien qu'il fait fuir toutes les petites bêtes installées sur sa peau. Pourquoi le lapin court-t-il si vite? Le lapin a l'ouïe si fine. Et heureusement, car il peut entendre le renard s'approcher de lui. Vite, il détale jusqu'à son terrier. Ouf! Que font les oiseaux? Ils mangent des baies et sont nombreux à se chamailler dans les buissons pour les savourer. La mésange est la plus gourmande, mais le mer et la citèle n'en perdent pas une miette. Pourquoi les champignons poussent-ils près des arbres? Ces deux coupins inséparables s'apportent mutuellement de la nourriture. Si l'un ne manque de vitamine, l'autre lui en donne aussitôt. Dans les branches, dans les arbres, qu'elle est joyeuse d'un tamar. C'est le rendez-vous préféré des oiseaux. Le tronc d'arbre peut-il habiter? Dès qu'un tronc d'arbre a un petit tronc, hop! Le pivert le frappe avec son bec pour l'agrandir. Oui, il s'y installe avec toute sa petite famille. Comment est fait Annie? Les oiseaux se construisent toujours une maison douillette. De la mousse en guise, de tapis et des brindilles finement entrelacées. Pour les murs. Tout ça avec leur bec. Quels oiseaux trouve-t-on dans les bois? Le rossignol émène la chorale en sifflant jour et nuit. Le pinceau donne la réplique aux mères et aux rouges-gordes. Quand le gros coucou veut bien le laisser chanter. Pourquoi les oiseaux chantent-ils? Le chant des oiseaux veut toujours dire quelque chose. L'oiseau siffle pour appeler sa petite amie. Et quand il a fondé une famille, il siffle pour la défendre. Pourquoi l'écureuil a-t-il une grande queue? Ce petit rongeur est le roi des acrobates. Sa queue touffue est légèrement courbée. Lui permet de garder l'équilibre quand il saute de branche en branche. A bientôt!